Pour lutter contre les émissions de CO2 et combattre le dérèglement climatique, les infrastructures de travaux publics ont leur rôle à jouer. En participant au développement des pistes cyclables, par exemple. Avec un marché en croissance de 25% par an en moyenne, les Français sont de plus en plus nombreux à enfourcher leur vélo au quotidien. Un mode de déplacement sain, efficace et non polluant. Sur un trajet domicile-travail de 10 km, prendre son vélo, c'est éviter l'émission de 700 kg de CO2 par an. Selon les objectifs nationaux, le vélo pourrait représenter 9% des déplacements quotidiens en 2030, contre 3% en 2019. À une condition. Mettre à la disposition des cyclistes des pistes en voie dédiée, des bandes cyclables, des voies vertes et des voies de bus partagées. Et ce, à la ville comme à la campagne. Des équipements qui doivent respecter des grands fondamentaux. Séparer physiquement la chaussée, le trottoir et la piste. Fixer des largeurs de pistes adaptées aux flux des cyclistes. Assurer la continuité cyclable et adapter les rayons de courbure pour optimiser les déplacements. Enfin, faciliter les franchissements de seuil et de carrefour pour favoriser la sécurité. La qualité et la durabilité du revêtement sont aussi des critères fondamentaux. En proposant des sables stabilisés, des enduits superficiels, des bétons hydrauliques ou des enrobés à froid, moins polluants et plus durables, les travaux publics mettent eux aussi leur savoir-faire au service de la petite reine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.